Sur le point des inondations, vous avez suivi un comité interministériel. C'est tenu cette semaine sur la question et avec la participation de tous les maires des districts d'Abidjan et le gouverneur des districts, nous avons arrêté des mesures qui touchent encore à la sensibilisation des populations et également à mettre en œuvre le plan des secours d'urgence. Le ministre de la Santé vous l'a dit, le bilan de l'éboulement d'agnement ressorti à 16 personnes décédées et des blessées. Il y a eu également 52 bénages qui ont été déguerpis de leur site d'habitation, qui ont été reçus dans une église et dans une mosquée. Et la ministre de la Solidarité a hier fait une communication en Conseil des ministres et a obtenu du président de la République une aide exceptionnelle de 102 millions de francs CFA pour aider à la réinsertion sociale et communautaire de ces populations. Donc c'est une question que nous suivons. C'est vrai que cette année, il y a quatre fois plus de pluie que les années antérieures. Ce que je peux dire, c'est que beaucoup d'investissements ont été faits pour l'assainissement. Mais évidemment, on ne peut pas tout traiter en une fois. Nous avons encore le problème des quartiers précaires qui souvent, à la périphérie d'Abidjan, se créent dans des ravins. Donc nous lançons encore un appel à toutes les populations. Protégez vos vies, protégez vos familles. Ne restez pas, quelle que soit la situation, ne restez pas dans ces zones à risque. Préservez vos vies. Trouvez une solution. Il y a des centres d'accueil, des centres sociaux au niveau des mairies. Trouvez des solutions, mais ne restez pas dans des zones qui ont été clairement identifiées comme des zones à risque. Et le Conseil également a dégagé des moyens pour anticiper des situations telles que celles qui ont intervenu à Yaman, afin que les populations soient rapidement secourues. Je vais faire donc la synthèse de la conférence de presse et donner les conclusions du président de la République à l'occasion de ce CNS. Le premier point, c'est sur les questions sécuritaires. Vous avez vu la réponse des généraux. La Côte d'Ivoire aspire à vivre en paix. À vivre en paix à l'intérieur de ses frontières et avec tous les pays qui nous entourent. Nous sommes l'ennemi de personne. Nous avons des conflits avec personne. Ce que nous disons, laissez la Côte d'Ivoire en paix. Nous nous donnons les moyens de réagir à chaque fois que nous sommes agressés. Et je veux rassurer les Ivoiriens. Je veux les inviter à une étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Nous sentons évidemment la pression sur notre territoire, particulièrement au nord, de l'infiltration de certains groupes qui veulent s'éliminer la terreur. Le président a donné des instructions et les grands commandements travaillent aujourd'hui à la mise en place d'une zone d'opération de commandement unique au nord qui va être renforcée, qui aura des moyens adéquats. Nous avons travaillé au redéploiement de notre gendarmerie, de notre police et de l'armée. Et aujourd'hui, il y a un niveau de présence de nos forces qui fait que personne ne peut venir en territoire ivoirien et s'incruster durablement. Parce que nous avons la capacité de réaction. Et nous n'allons pas laisser notre territoire se désorganiser par tous ceux qui sèment la terreur. Les enquêtes se poursuivent pour voir tous les complices. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens qui ont aidé ces terroristes. Les enquêtes permettront de savoir exactement avec qui ils étaient en contact, avec qui ils étaient en lien, avec qui ils parlaient. Parce que, comme vous le savez, ces personnes vivent dans un système fermé. On ne peut pas dire qu'on fréquente un terroriste et qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Donc les enquêtes se poursuivent. Je veux rassurer les populations. Nous suivons cela de très près et nous sommes très confiants à notre capacité à rétablir l'ordre et maintenir la paix durablement sur notre territoire. Au niveau de la réponse sanitaire, le ministre nous a fait l'exposer à travers la lecture de ce communiqué. C'est vrai, ces temps-ci, nous assistons à une hausse des cas de contamination. Le virus circule. Le président a tenu encore à lancer un appel aux populations. Observez les mesures barrières. Tous les pays qui s'en sortent bien de ce point de vue-là sont les pays qui ont un très haut niveau d'application des mesures barrières. Pour terminer un max, le président a demandé une réunion spéciale pour voir comment renforcer la disponibilité aux populations des masques et nous assurer de leur port. Sinon, il y aura des sanctions. Également, le président a donné des instructions pour que des moyens soient dégagés pour améliorer le temps de dépistage de sorte qu'en maximum 24-48 heures, les personnes qui sont contaminées soient informées. Et il a demandé que les personnes qui font leurs tests se confinent elles-mêmes par autodiscipline. Parce que quand vous faites le test, ça veut dire que vous-même, vous avez un doute. Mais le temps du résultat, si vous allez contaminer vos amis, vos parents, vous n'arrangez pas la situation. Donc, pendant que vous avez fait le test, vous devez attendre le résultat. Et s'il est positif, vous vous confinez immédiatement. C'est ce que tout le monde fait. Et ensuite, les services de santé viennent pour la prise en charge. Le président a instruit l'Institut Pasteur de seconder les moyens pour la fabrication de réactifs, ici en Côte d'Ivoire, et également des médicaments. Donc, globalement, la réponse du gouvernement fonctionne. Les pics correspondent à peu près aux prévisions du comité scientifique. Le comité scientifique, déjà au début de la pandémie, avait fait une projection à fin mai. À fin mai, ils avaient une estimation qu'on serait à peu près à 8000 cas, dont 1 600 cas graves et 300 décès. Mais aujourd'hui, au 25 juin, à peu près 7000 cas, donc la prévision était bonne, nous sommes à peu près à 300 cas graves, là où on attendait 1 600 cas graves, et nous sommes à 58 décès, là où on s'attendait à 200 à 300 décès. Donc, du point de vue de la prise en charge et du suivi de la riposte sanitaire, nous pensons que les choses sont bien gérées. Mais il faut arrêter la vitesse de contamination. Et ça, c'est le travail de chacun de nous. Et le président, je peux vous le dire, a dit au comité qu'il allait observer les tendances cette semaine. Il allait observer les comportements des uns et des autres cette semaine. Qu'on voit trop de gens sans masque dans la rue, on voit trop de gens se regrouper sans que cela soit utile. Et donc, si les pics, les cas continuent à grimper, on n'aura pas le choix, le président n'aura pas le choix, à partir du 15, de revenir à des mesures de restriction telles le coup de feu. Il est important, et c'est un message fort, qu'il faut que nous prenions conscience que cette maladie est dangereuse pour nous-mêmes, pour nos familles, nos parents, surtout les personnes vulnérables. Et notre comportement peut nous permettre de nous épargner cette maladie, à nous-mêmes et aux autres. Donc, on veut lancer un appel à la prise de conscience. Au vu des cas, c'est vrai, le président veille à maintenir l'outil économique du pays, à maintenir la libre circulation des personnes et des biens, mais il faut qu'on sente que les populations elles-mêmes s'approprient cette autodiscipline. Il faut qu'on sente que les populations ont une conscience de la maladie. Sinon, on sera obligé, comme vous voyez, dans le cadre de la deuxième vague qu'il y a dans certains pays d'Europe, à des mesures de reconfinement. et ce n'est pas ce qu'on souhaite pour chacun, ce n'est pas ce qu'on souhaite pour notre économie, mais ça dépend de nous. Donc, le président compte sur la conscience de chacun de faire en sorte que nous puissions respecter toutes les mesures barrières qui ont été édictées par le comité scientifique. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501